Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans la présentation de SubstanceMentor Beta version 8. J'ai recommencé, j'avais fait jusqu'à la version 7, mais la version 8 a tellement de nouveautés et que je reprends tout à zéro. Ce logiciel est merveilleux, c'est-à-dire que maintenant, si vous avez envie de refaire toutes les textures de vos objets ou refaire tout de A à Z, ça devient une facilité vraiment déconcertante. Voilà, alors, pour commencer, ce logiciel, il permet de peindre, donner des effets, utiliser la technologie PBR, il permet de faire tout de A à Z. Bon, pour expliquer un peu, quand on l'ouvre, on est face à cette interface. Donc, on a une vue 3D, voilà, on a la vue 2D de la carte des UV, on a ici, en bas, la partie avec les brosses, il y en a déjà quelques-unes. Vous pouvez en créer vous-même et les importer dedans. Vous avez les particules de brosses en particules, ce qui permet d'avoir des effets spéciaux sur vos textures. Voilà, ici, dans cet onglet, vous avez PENT MATÉRIEL, là, ce sont toutes les couleurs, on va dire, qu'on peut utiliser, mais qu'on peut modifier, et autres. Là, ce sont des pochoirs, les stencils, il y en a déjà pas mal, et vous pouvez importer les vôtres également. Voilà, alors, ici, c'est un petit peu récapitulatif, merci, là, les stencils, les masques, les textures qui sont déjà dedans, les effets, ça, c'est la toute nouveauté à partir de la version 7, et là, on va l'utiliser, c'est magnifique. Là, ça utilise pour les émissions des particules, comment elles fonctionnent, et ici, comment elles les reçoivent sur l'objet. Voilà, alors l'environnement, là, ça, c'est le background derrière, je vous montrerai un peu plus loin, un peu plus tard également. Voilà, donc, ça, c'est le premier tour en vue. Ici, nous avons tous les layers, avec différents boutons, qu'on fera plus tard, pour les ajouter, il y a plein de fonctions dedans. Ici, des outils, ce qui permet de voir ce que fait, comment fait vos brosses. Là, les brosses, la taille, l'agrandir, le flow, donc, l'espacement, qu'on peut encore voir. Alors, ici, bon, les... les tailles, vous avez également l'alignement par rapport aux objets faits, aux torches de l'ombre de la caméra, les passes par rapport à l'objet, à la texture. Voilà, et alors, après, vous avez tous les autres réglages qu'on fera un peu plus clair. C'est énorme. Alors, en premier, quand vous l'ouvrez, vous avez ici dans File, ce qui est habituel, le nouveau, fermé, les récents, fermé, sauvé. Alors là, c'est ça qui est important. On peut l'importer des particules, des substances, des images, et exporter les cartes. Bon, là, ici, c'est ce que vous avez dans l'ouvreur, que vous pouvez cacher. Mais ici, bon, c'est la dame, pas compliqué. Alors, ici, ce que je demanderai, voyez, ici, quand vous clippez sur Settings, vous avez, ici, la caméra de ce qu'il donne, et les raccourcis. Bon, moi, vous allez voir que j'utilise énormément. Donc, vous pouvez les éditer, et vous utilisez ceux existants. Vous allez voir que moi, j'utilise beaucoup les raccourcis. Donc, vous ne vous demandez pas, quand vous allez voir, changer, comment j'ai fait. Donc, ici, vous avez peindre, effacer les layers, et vous allez voir le maillage, en même temps. Cet onglet, ici, c'est les caméras. Bon, là, si je clique sur cette caméra, on appuie dans la touche HALT. Vous voyez, je suis limité. Voilà. Ici, ben, je peux aller dans tous les sens. Alors, la grosse nouveauté, bon, là, ça a apparu à partir de la version 6, c'est la pipette. Donc, si vous peignez sur quelque chose, et que vous voulez reprendre cette couleur-là, par exemple, pour le peindre, là, mais que vous n'avez plus quel teint vous avez mis exactement, ben, la pipette, tout le monde la connaît. Vous cliquez dessus, vous allez avoir automatiquement la couleur que vous avez sélectionnée, qui va être utilisable. Bon. Alors, autre nouveauté qui est arrivée, maintenant, c'est ça. Donc, on peut, sur la 3D, la carte UV, ou les deux. Mon étage raccourci, c'est F1, F2, F3. Là, pavé numérique, 1, 2, 3, 4. Bon. Alors, ici, ça, c'est une nouveauté que j'avais demandé. Je ne sais pas si ça a eu effet ou pas, parce que ça n'existait pas, ça vient de tout, ça vient d'apparaître. Vous voyez, ici, symétrie. Je vais mettre en peinture. Et, la grosse nouveauté, c'est qu'on peut également, voilà, en Y, ou en Z. C'est magnifique. C'est exactement ce que je voulais. Ce qui permet de peindre la même chose d'un côté comme de l'autre, sans devoir, ou, justement, peindre indifféremment. Non. Voilà. Non, c'est quelque chose de vraiment de bien. Alors, ici, c'est toutes les opérations que vous faites. Vous pouvez revenir en arrière, à un endroit précis, et reprendre tout de là, pour recommencer. Ici, Alors, ça a changé par rapport aux versions 7 avant. Ici, il est normal de se trouver ici. Bon, maintenant, il se trouve l'année. Vous allez voir c'est pourquoi. Ici, la taille, donc, par défaut, c'est 1024. Vous pouvez aller en 2048, si vous voulez. Là, c'est un peu grisé, parce que c'est un rapport, c'est proportionnellement. Vous pouvez faire comme vous voulez. Là, vous avez tous les chanels, toutes les cartes. Vous pouvez en rajouter. Vous en avez déjà d'être prête, et voilà, vous pouvez en faire vous-même. Ici, c'est la carte normale du samouraï. Donc, ça, c'est pour voir les détails. Alors, ici, vous pouvez avoir seulement les chanels diffus, vous l'avez ici. Là, j'utilise les touches de raccourci, également. Enfin, normal, vous voyez, ça, c'est la carte qui est ici. Et, en PBR. Alors, l'environnement, vous voyez, c'est les mêmes qu'il y a ici. Vous pouvez choisir votre environnement, ça vous donne une exposition différente. Vous voyez, là, il est un peu jaune. Comme vous voulez. Moi, je le mets par défaut. Alors, ici, la qualité, par défaut, on est en 16. On peut monter en 32 jusqu'à 128. Ça améliore la qualité. Mais ça ralourdit également. Mais enfin, bon, moi, je vais mettre en 32. Moi, je ne peux pas être gêné quand je travaille. Hop. Je cache l'arrière-plan. Comme ça, je ne suis pas gêné. Et je peux travailler sur mon personnage. Voilà. On va remettre. la force d'exposition. vous pouvez modifier. Vous voyez. Vous voyez. Vous voyez. Alors, attention, c'est l'opacité. Ça, c'est pour quand vous allez utiliser les pochoirs. Alors, ici, c'est la grosse nouveauté également. Texture 7. Vous voyez, jusqu'à maintenant, on a un, le samouraï, on ne pouvait apporter qu'un objet. à la fois, c'était tout à ce temps. Ici, si maintenant, vous avez un objet que vous allez voir plus loin, par exemple, un avion ou quoi, qui a plusieurs objets dedans, vous allez pouvoir les apporter et travailler élément par élément. Ça nous s'en verrons un peu plus tard. Qu'est-ce qu'on peut expliquer également ? Là, dans les masques, vous pouvez choisir quel masque vous allez utiliser, la dureté, tout. Là, ce sont les cartes que vous pouvez utiliser une par une. C'est un petit peu le tout. Vous allez pouvoir régler les hauteurs et la puissance sur la carte. Voilà. Alors, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Donc, on va par exemple prendre une brosse. Voilà. On va prendre la dureté de deux. Voilà. Oui. On va on va lui prendre voilà. En cliquant ici. Vous voyez, vous avez déjà la taille. Vous voyez déjà la brosse, ce qu'elle fait. Et, par exemple, là, vous pouvez régler la taille. Vous pouvez l'augmenter à fond. Vous voyez tout de suite ce que ça donne. Mais, si vous cliquez, vous pouvez appuyer sur la touche contrôle. Clique droit. Vous pouvez régler déjà comme ceci. Le flow. vous voyez. Vous voyez, plus fort, moins fort. Voilà. l'espacement. Vous voyez, la brosse. Voilà. Ici, ça c'est très important, vous allez voir plus loin. C'est l'angle. Donc, si vous avez quelque chose et le modifier, l'angle à laquelle ça doit être peint, vous avez modifié ici. Donc là, je l'ai expliqué tantôt. Là, ce sont les différentes cartes. Alors ici, admettons, voilà, je vais prendre, je vais modifier sa couleur, je vais les mettre. Voilà. Ceci. Voilà. On le voit. Voilà. Fermez. je réduis et je peins. Voilà. Là, si on voit, c'est peint normal. Maintenant, admettons, je vais utiliser la hauteur et je vais l'augmenter. Regardez, ça travaille. le travail que ça lui fait. Je vais passer en négatif. Voilà. En positif. Et voilà. Vous voyez l'effet que ça peut vous donner en lisant une simple grosse. Vous rajoutez un layer. Admettons, vous voulez peindre de l'or dessus. On voit bien l'effet que ça peut donner. mais là, ça ne se limite pas. C'est vraiment à vitesse. Alors, autre nouveauté. On va faire un nouveau. Là. Je n'ai pas l'enregistré. Voilà ce qu'il me dit. Déformez. Voilà. On va aller sur le bureau. C'est un P47 que j'ai modélisé moi-même. Et là, on peut ajouter toutes les cartes. Nous, dans le dossier, on a le tout. Je sélectionne tout. Parce que j'ai envie d'avoir ça. Voilà. Et je vais ajouter quelque chose que j'avais envie d'avoir. Bureau. Bureau. Voilà. Voilà. Celle-ci. Voilà. Après, on va faire une épée. Je vous montrerai encore des autres astuces. Voilà. Et voilà. Et voilà. Ça, c'est le P47 que j'avais modélisé. Bon. Ceci, je vais le retirer pour me garder de la place. Et on va baisser un peu le tout. Voilà. Voilà. Alors, comme vous le voyez, ici, on a on va seulement faire le tout. Voilà. Vous voyez, ici, on a que l'avant et la verrière. Maintenant, si je veux simplement le corps. Voilà. Ça, c'est le corps simplement de l'avion. Et vous voyez, automatiquement, il met sa carte des UV. Alors, l'avantage, ici, si on veut recommencer tout, on va tout sélectionner, on va recommencer l'avion, ou on peut utiliser cette texture d'origine. En mettant, voilà, lui, je veux cette texture. Alors, au début, il avait quoi? Ici, il y a en filetlayer, vous en avez plusieurs. Advillayer, un nouveau dossier, un layer normal, ça, c'est éditer le layer, configurer les masques, on verra plus loin, et ajouter des effets. On va utiliser le tout. Ici, voilà, lui, filetlayer1, il utilise le background. Alors, on va d'abord, comme on voit, ici, il n'a pas, il n'a pas de, 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 cadre de relief. Tiens, comme ça, on va lui rajouter une. On peut soit, voilà, body bump, soit, faire ceci, glisser, vous voyez, le L se fait, et, on voit, le, les cadres de relief. Elle est mise dessus. Alors, maintenant, qu'est-ce que je veux ? Je veux récupérer ma texture d'origine pour travailler. Ben, c'est pas compliqué. On la prend. On va ici. Et voilà. Ça, c'est l'avion, tel que j'avais. Et comme on voit, à l'époque, là, il fait un peu brillant. Alors, c'est ce que j'expliquais tantôt, moi, pour pas être gêné, et qu'on voit mieux, je vais un peu diminuer celle-ci. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est ma texture d'origine. Ben, voilà. Alors, maintenant, à partir de là, je voudrais muser un petit peu, voir qu'il a vraiment travaillé. si on voit ici, effet, substance, effet. Vous voyez, tout de suite, il se met en dessous. Et alors, un effet sélectionné. Bon, moi, je vais utiliser métal et jouet, celui-ci. Voilà. Vous voyez, là, il est dessus, mais on ne voit rien, là, pour le moment. C'est pas... on va diminuer, on peut. Ça, par exemple, vous voyez, body, curvature, je vais le prendre, je le mets, hop, et ambiante inclusion. Et là, tout de suite, déjà, on voit. Si vous regardez, mais là, il est travaillé, il y a des dommages. Hop, c'est pas ça que je voulais, moi, je voulais simplement que la peinture soit usée. Et après, vous n'avez plus qu'à bouger vos réglages. Voilà. Là, à choisir ce que vous voulez. Ou maintenant, si vous voulez carrément faire autre chose, vous voyez, là, c'est l'avion, on va la partir à zéro, on va y en mettre à nouveau, et on va importer une substance. On veut carrément changer apport substance. J'ai le bureau j'avons adoucié. Pas pas. Voilà. Non, on va prendre camouflage. Voilà. Voilà. Eh bien, on va lui mettre. Et voilà. Donc là, je lui ai mis le camion. Alors, ici, matériel, voilà. Alors là, on voit, mais on n'a plus qu'à régler. Voilà. Je voulais en moins. jouer sur tout. Vous voyez, vous avez joué sur tout. Vous voyez, ça voulait rajouter du sang. Voilà. On peut retirer également la carte qui est là. voilà. Voilà. Après, vous pouvez jouer sur les effets. En mettant ici, vous voulez lui remettre On va prendre des brosses. On va prendre des fours. Et on va lui mettre ceci. Je n'ai pas besoin de ceci, de ceci. Et le masque, je n'en ai pas besoin non plus. Et voilà. c'est là justement où on va voir la symétrie. Voilà. La symétrie elle est comme ceci. Voilà. Et si vous regardez de l'autre côté, voilà. j'ai le logo qui est mis. Alors on peut utiliser les masques également. Ici on va prendre Bon, j'ai fait une petite pause. Je reprends. Ici à l'origine ceci est en je vais mettre un calque en plus. Voilà. et on va prendre une pause normale avec une peinture. Si on veut à l'origine ceci est en noir. Bon et l'avant je vais vous montrer ici c'était en rouge. Donc on veut remettre un petit peu ces couleurs-là. Alors moi je ne veux peindre que là mais je n'ai pas envie parce que le peinteur si on peint ici il va me peindre également là. Et ça moi je n'ai pas envie j'ai envie juste qu'il me fasse quelque chose de net. Donc on va utiliser un masque. Alors un masque on va l'ajouter je crois que c'est un blanc oui voilà alors là je me suis mis directement en mode avec les carrés. Là on peut choisir soit les UV soit les carrés les triangles ou l'objet. donc moi ici je vais me mettre là-dessus et je vais mettre en noir voilà la couleur qui va me peindre voilà et je sélectionne ceci vous voyez c'est pas compliqué ah ben là vous voyez il m'a peint en noir donc apparemment si je mets là il va me peindre ici tout en en comment je veux dire il va me permettre de peindre là sauf là donc c'était pas bon c'était l'inverse alors on va retirer on va les mettre voilà et on recommence pour voir on va le mettre en blanc voilà l'inverse et voilà donc ici vous voyez petit carré blanc et là c'est beau on se remet ici dessus et on va aller prendre une belle couleur noire il y en a déjà une voilà ou simplement une couleur noire mat là vous voyez tout est au maximum c'est à zéro et voilà je prends une brosse par défaut je peux venir là si on veut et je peins et là mettons que je veux changer en disque voilà il m'a peint ceci en noir sans déborder maintenant là je voudrais bien on va le mettre comme il était c'est pour juste pour montrer là ici maintenant je veux ceci en rouge et bien on fait le même je rajoute la calque et ici moi je travaille sur les uv j'ai plus facile et oui j'augmente voilà voilà je suis là et à partir d'ici je vais lui rajouter un calque exactement comme tantôt et je vais activer la symétrie donc la symétrie elle est bien sur le bon axe pour rappel je peux le modifier donc on va le prendre là et voilà maintenant je reviens ici en mode peinture et vous allez voir voilà voilà là je vais le peindre en rouge voilà et et voilà il est peint en rouge je retire je retire la symétrie ce qui permet de le voir mieux dans bon je vais arrêter là un petit peu parce que ça va devenir trop long donc dans le deuxième épisode je vous montrerai comment on peut peindre avec des des masques comment d'images qui permettent de faire plusieurs couches c'est juste pour montrer les possibilités dans le prochain je vous montrerai comment faire de A à Z cette épée comment on va texturer en utilisant les particles mettre des des inscriptions dessus gravées faire comme ceci insérer un logo qui voilà on voit faire un petit peu les défauts là les marquages sur le fer voilà donner les effets et en utilisant des masques d'image voilà allez à tout de suite